Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue également sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te partager comment tu peux bien connaître la marketplace eBay. Peut-être que tu démarres sur eBay ou que tu as envie d'en savoir plus. Eh bien, je vais te présenter l'essentiel dans cette vidéo. On va aller droit au but, pas de blabla, pas de théorie, que de la pratique. Je vais te montrer comment la marketplace fonctionne, les points essentiels. Et puis voilà, ça va te permettre d'avoir vraiment une vue panoramique et stratégique sur toute la marketplace. Dans un premier temps, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le juste en dessous de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oublie pas également de prendre ton cadeau de bienvenue tout en bas dans la description, la formation offerte pour faire du business sur eBay. Donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Juste avant, on va passer à l'introduction. C'est parti ! Tu es débutant, tu as envie de démarrer sur eBay, que ce soit pour vendre des produits que tu as chez toi, de vendre des produits en enchère, des produits en stock ou en dropshipping. Mais tu ne connais pas vraiment la plateforme, tu aimerais bien avoir plus d'informations. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir mieux maîtriser la plateforme et te donner plein d'indications sur son fonctionnement. Alors, il faut savoir que eBay est une marketplace qui a plusieurs dizaines d'années. C'est une des premières marketplaces avec Amazon à avoir existé, également avec Price Minister. Et sa plus grosse caractéristique, c'est que tu peux faire des ventes en enchère. En fait, tu vas pouvoir mettre un objet en vente et tout simplement désigner un prix de départ, donc par exemple 1€, et que les gens mettent des enchères dessus. Et évidemment, il y a un décompte de temps et à la fin du compte à rebours, à la fin du temps des enchères, donc généralement 7 jours, le prix est vendu à l'enchère la plus haute. Donc ça, c'est vraiment ce qui a rendu eBay très connu, c'est les enchères. Parce que sur Amazon, sur Price Minister, tu n'as pas d'enchères, alors que sur eBay, c'est le seul endroit où tu as des enchères. Évidemment, tu as aussi une vente en achat immédiat, donc tu peux choisir entre enchères et préfixes. Mais l'idée, c'est que par exemple, quand tu vois un objet de collection, un objet beau, etc., et tu n'arrives pas forcément à estimer la valeur, mais tu sais qu'il a une grande valeur, tu peux le mettre en enchère, comme ça les gens vont entre guillemets se battre pour acheter ton objet. Alors que si tu as un objet, tu connais sa valeur et tu n'as pas envie qu'il se vende inférieure à une valeur, tu vas pouvoir mettre un prix fixe. Donc ça, c'est l'avantage d'eBay, c'est que tu as vraiment différentes solutions par rapport aux différentes ventes que tu as envie de faire. Généralement, quand tu es professionnel, quand tu vends du stock, etc., tu es plus sur un prix fixe parce que tu n'as pas envie de vendre en enchère, parce que tu ne sais pas à combien ton produit va se vendre. Alors que quand tu es un particulier, généralement, tu fais plutôt des enchères parce que tu vends des choses depuis chez toi, etc. Ça, après, ça dépend vraiment. C'est assez subjectif, mais c'est généralement ce qu'on rencontre. Donc comment différencier une enchère d'un achat immédiat ? Par exemple, on va aller sur eBay. Donc là, c'est la barre de recherche. C'est là où tu vas pouvoir vraiment mettre tes recherches. Tu peux aussi indiquer la catégorie de l'objet. Par exemple, si tu tapes un mot qui peut se trouver dans différentes catégories. Donc là, lampe, généralement, c'est quand même dans le même type de catégorie. Donc on ne va pas choisir. Mais tu vois ici, tu as une lampe industrielle qui est en enchère. Et là, c'est un objet d'occasion. C'est un objet qui peut avoir de la valeur. Donc la personne l'a mis en enchère. Tout simplement, elle s'est peut-être dit, voilà, peut-être que ça va flamber. Peut-être que ça va augmenter rapidement. Donc je le mets en enchère. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais voilà. Donc pour identifier, pour bien comprendre une annonce, tu vois, là, il y a le prix de l'enchère, le nombre d'enchères ici. Ça, ça indique que tu peux faire des offres directement au vendeur. Donc tu peux lui proposer un prix directement, voir s'il accepte. Et ça, c'est le tarif de livraison. Et puis là, le temps qu'il reste. D'accord ? Ensuite, les objets en achat immédiat, c'est indiqué ici. Donc voilà, c'est vraiment bien différencié. Tu vois la différence entre enchère et achat immédiat. Et là, on voit que c'est un produit qui est plutôt neuf pour le coup. Ensuite, il faut aussi identifier les produits sponsorisés. Les produits sponsorisés, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement des professionnels qui ont, tout simplement, quand ils ont mis leur annonce, ils ont indiqué qu'ils voulaient sponsoriser l'annonce. Ça veut dire que si l'annonce se vend via une annonce sponsorisée, ils vont payer un pourcentage supplémentaire lors de la vente. D'accord ? Donc par exemple, ça peut être 2%, ça peut être 4%, 6%, 10% selon le degré de visibilité qu'ils ont choisi en plus. Donc tu vois, cette annonce, c'est une annonce qui ne devrait pas être là par rapport à la recherche, mais elle est là parce qu'il l'a sponsorisée. Il va payer un peu plus la commission finale pour le mettre davantage en avant. Et tu vois la preuve, toi aussi, tu l'as vu, toi aussi, tu es tombé dessus. Ici, tu as le nombre de ventes qui ont été effectuées sur cette annonce. Donc c'est important aussi de le prendre en compte. Mais voilà, ça c'était pour les annonces et pour le fonctionnement global. Donc tu peux avoir un compte acheteur et un compte vendeur rassemblés en un seul compte. Tu peux faire des achats et des ventes avec ton compte. Donc toi, si tu as un compte IB, tu pourras faire les deux. Il faut savoir que lorsque tu as une transaction, un acheteur peut noter le vendeur positivement, négativement ou de manière neutre. Le vendeur peut noter l'acheteur, mais il ne peut le noter que positivement. Si tu es vendeur et que ton acheteur n'est pas un bon acheteur, tu ne pourras pas lui mettre une évaluation négative. Pourquoi ? Parce que IB a eu beaucoup de problèmes avec l'abus de ce type d'avis, des vendeurs qui notaient mal les acheteurs. Et du coup, maintenant, c'est tout simplement interdit. D'accord ? Donc c'était vraiment pour te donner une vision globale. Ici, tu peux trier selon les types d'achats ou de ventes que tu veux, donc en chair ou en chair immédiat. Tu peux aussi trier, donc tu peux afficher de différentes manières, soit en colonne comme ça, soit en carré. Tu peux trier par pertinence, donc les ventes qui se terminent, les nouveaux objets, les prix les moins chers, les distances les plus proches, par état également, neuf ou occasion. Donc il y a vraiment une manière de trier qui est pas mal. Ce qui est bien, c'est que sur IB, tu as vraiment un trafic naturel qui est assez gros. En France, on est aux alentours de 50 millions. Dans le monde, on est aux alentours de plusieurs milliards. Donc ça, c'est vraiment avantageux. C'est vraiment avantageux parce que tu n'as pas besoin de faire de la publicité vraiment pour tes produits, sauf si tu es professionnel. Mais sinon, en tout cas, tu as un trafic vraiment régulier qui te permet de vendre, même sans payer de sponsorisation et du coût de pub. Tu as aussi des filtres ici. Donc tu peux filtrer, comme je te l'ai dit, par localisation. Si tu ne veux que des produits qui sont en France, tu filtres ici. Tu peux filtrer par vente réussie pour voir les ventes qui ont été réussies. Donc on va voir ensemble ce que ça signifie. Ça, c'est les objets qui se sont vendus. Donc tu vois, tu peux voir à peu près à combien se vendent les objets si tu as un produit de ce type, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire également. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme qui est très simple à utiliser. Tu vois ici, tu as ton nom. Ici, tu as les bons plans. Tu as vendre. Tu as ta page d'aide. Ici, tu as mon IB. Donc là, c'est vraiment ton saint Graal quand tu es vendeur. C'est-à-dire que c'est là où vont se retrouver toutes les informations vraiment nécessaires et intéressantes. Donc avec les enchères en cours, les objets que tu as achetés, les ventes que tu as qui sont en cours ou réussis et les messages aussi de tes acheteurs ou les vendeurs. Ici, tu as du coup tous les derniers produits que tu as visités. Donc ils te retargetent entre guillemets. C'est les produits que tu as récemment consultés comme indiqué ici. Ils te remettent le produit au cas où tu aurais oublié de l'acheter, etc. Ici, tu as différentes catégories. Donc tu peux aussi te balader par ici. Par exemple, c'est assez facile d'accès si tu cherches un téléphone. Tu vas directement ici et ça te permet d'avoir accès à tous les téléphones sur la Marketplace. Ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir que sur eBay, ce n'est pas eBay qui vend les produits. Évidemment, ce sont des vendeurs tiers comme sur Amazon, même si Amazon vend certains produits. Là, c'est vraiment des vendeurs soit particuliers, soit professionnels qui vont tout simplement mettre en vente leurs produits sur eBay. Donc ce n'est pas eBay qui va faire la vente. eBay, c'est une plateforme, c'est un intermédiaire qui te permet de vendre. C'est-à-dire que quand tu mets un objet en vente sur eBay, tu vas avoir une commission sur le prix final. Donc si tu vends un objet à 10 euros, tu auras entre 8 et 10 % de frais si tu es particulier et entre 3 et 8 si tu es professionnel. En sachant que la commission est prélevée que si l'objet est vendu. Si l'objet n'est pas vendu, tu n'as pas de frais. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre le mode de fonctionnement. Il faut aussi savoir qu'il y a différents statuts. Donc comme je te l'ai dit, particulier, professionnel. Particulier, c'est que tu as un compte normal. Tu crées ton compte sur eBay et tout se passe normalement. Tu n'as pas de papier à mettre sur eBay, de carte d'identité, etc. Alors que quand tu es professionnel, tu dois payer une boutique. Donc évidemment, tu as plus d'avantages, notamment les statistiques poussées, etc. Mais tu dois payer une boutique tous les mois et tu dois aussi te déclarer. Donc ça, c'est important. eBay, il déclare tout ce que tu gagnes tout simplement au fisc. Voilà. Donc c'est important de le faire. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Déjà, on a vu pas mal de choses. On peut aussi peut-être aller voir sur un listing comment ça fonctionne, comment ça se présente. Donc par exemple, toi, imagine que tu fais une vente ou un achat. C'est important de bien comprendre comment est fait un listing. Donc ici, on est sur le titre. Le titre, c'est un élément super important parce que c'est vraiment les mots que va rechercher un acheteur dans le résultat de recherche. Donc s'ils ne sont pas pertinents, tu vas avoir des problèmes pour qu'on trouve ton objet. Ici, tu as les photos. Donc tu as le droit à 12 photos généralement. Donc mets-en le plus possible si tu fais les ventes. Ici, tu as les différents types de modèles qu'on appelle variations sur eBay. Donc retiens bien ce mot-là, variations, variantes. Ici, donc 9000 produits vendus. Tu as la livraison, toutes les informations sur la livraison, d'où par l'objet où il livre, les types de paiements qu'ils acceptent, le retour, etc. Donc ça, c'est important. Ici, tu peux aussi analyser le vendeur. Combien il a d'évaluation ? Donc plus de 26 000. Il a plus de 98 % d'évaluation positive. Donc c'est un très bon vendeur. Et tu peux enregistrer ce vendeur ou aller dans sa boutique pour voir ses autres objets en vente. Tu peux aussi cliquer ici pour voir les produits, à quelle fréquence il les vend. Donc tu vois, ici, 20 avril, 20 avril, donc il en a vendu 5 aujourd'hui. On est 20 avril à l'heure où je fais cette vidéo. Le 19, il en a vendu une bonne vingtaine. Donc tu vois, il vend très bien son produit. Il vend plusieurs dizaines de produits par jour. Donc ça, c'est hyper avantageux. Tu vois ici qu'il y a quelques caractéristiques de l'objet. Et ensuite, on passe sur l'annonce. Donc l'annonce, ici, c'est vraiment quelque chose de poussé qui va décrire l'objet, qui va le mettre en avant. Et c'est vraiment un outil hyper important pour bien communiquer avec l'acheteur sur ta livraison, sur la description de l'objet, sur les retours, etc. Donc tu vois ici, ils ont bien décrit l'objet au niveau de la sécurité, au niveau du pack, qu'est-ce qui est compris dedans. Ils avertissent aussi de bien vérifier le modèle et la couleur choisie avant de valider l'achat. Et ensuite, qui sommes-nous, paiement, etc. Donc ça, c'est très important pour permettre à ton acheteur d'être vraiment en confiance lorsqu'il effectue son achat. Si tu veux effectuer un achat, tu cliques sur « Achat immédiat », ça va te rediriger vers une page pour payer avec PayPal, où tu vas pouvoir mettre tes coordonnées, donc PayPal ou carte bancaire ou autre. Mais généralement, c'est PayPal. Une chose que tu peux faire également, si tu veux analyser un vendeur, comprendre une fiche vendeur, eh bien, tu as plusieurs solutions. Donc tout d'abord, tu peux aller sur la fiche du vendeur en cliquant sur son nom et tu peux le contacter et afficher ses autres objets. Pour l'instant, on va aller juste sur sa fiche, on va analyser ensemble une fiche vendeur. Donc c'est une fiche vendeur, mais ça peut être aussi une fiche acheteur. C'est simplement le profil d'une personne eBay. Ici, tu as son pseudo, d'accord, qui est le pseudo que tu crées lorsque tu crées ton compte. Tu as ton image de profil, c'est l'image qui va te représenter. C'est vraiment la seule image que les gens vont avoir de toi, que les acheteurs vont avoir de toi. Et ici, normalement, tu as une description, mais lui, il n'en a pas, parce que ça doit être un vendeur très occasionnel. Tu vois, il n'a pas d'abonnés, il a très peu d'objets, il en a juste deux. Je pense que c'est juste quelqu'un qui vend ses objets d'occasion. Tu peux voir quand il s'est inscrit, donc le 21 avril, c'est avant-hier que je fais cette vidéo, le 23. Donc il vient de s'inscrire pour mettre ses objets en vente. Donc il est très récent, il est très nouveau, il n'a pas d'évaluation, etc. Donc il vient d'arriver. Tu peux afficher ses objets en cliquant là. Donc c'est vraiment, eBay c'est vraiment ouvert. C'est une plateforme qui est très ouverte. Tu peux vraiment voir tout ce qui appartient à tout le monde, sur tous les types de vendeurs, et tu peux aller voir ses autres objets. D'accord ? Donc ça c'était vraiment la partie vendeur. Au niveau de l'aide, si toi tu as besoin d'aide, tu vas cliquer ici, sur le bouton aide, et ici tu auras toutes les informations par rapport à tous les sujets différents qui peuvent t'arriver. Par exemple, si tu as un souci avec tes achats, un souci avec tes ventes, un souci avec ton compte, tes facturations, avec l'annulation d'un achat, etc. avec ton pseudo ou ton mot de passe, et bien tu as toutes les catégories ici, et ensuite tu pourras les contacter. Je vais te prendre un exemple, imaginons que tu aies un problème avec une vente. Hop, tu cliques sur ici, résoudre des problèmes liés aux ventes, limites de vente. Voilà, tu as envie d'augmenter tes limites de vente, et bien tu vas cliquer là-dessus. Ça va te permettre d'avoir une aide qui est vraiment spécifique à ce qui t'arrive. Donc ils vont t'expliquer vraiment tous les problèmes de limites de vente, et si jamais ce n'est pas suffisant, voilà, tu as toutes les infos, si ce n'est pas suffisant, tu cliques sur nous contacter, et puis là, tu vas pouvoir avoir un contact spécifique vraiment par rapport à ta demande personnelle. D'accord ? Donc tu vas pouvoir leur parler par téléphone, par mail ou par chat. Moi je te conseille par chat, c'est le plus rapide d'y répondre en quelques secondes, alors que par email, ils peuvent mettre plusieurs jours. Tu vois ici, ça va te mettre ici. Donc il y a des demandes pour lesquelles tu vas juste avoir email. Pour ça, on ne peut faire que par email. Donc si tu veux par chat, il faut que tu trouves la demande qui fonctionne par chat. Donc par exemple, contestation d'un litige, il me semble. Non, donc là, tu n'as que mail ou téléphone. Donc il faut que tu trouves le truc que tu peux utiliser pour faire du chat. Tu vois, parce qu'en fait, il y a certaines demandes où ils refusent d'activer le chat parce qu'il y a trop de personnes qui le demanderaient et ils ne pourraient pas le gérer. D'accord ? Tu vois ici, par exemple, tu ne peux faire que l'email. Donc le chat, je pense que si tu choisis mon compte, résoudre des problèmes liés au compte, frais et facturation, je pense que tu pourras parler par chat. On va regarder, on va jeter un oeil. Il y a des critères sur lesquels tu peux avoir le chat, c'est sûr, puisque moi, j'arrive à le trouver d'habitude. Mais il faudra que tu regardes toi-même si ce n'est pas celui-ci. Voilà, ici, tu vois, tu peux contacter par chat. Donc tu vois, on est tombé dessus. Donc tu fais le contact et même si ce n'est pas pour cette demande-là, tu passes par là pour avoir le chat et tu fais une autre demande. Ce n'est pas grave. Ok ? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est vraiment super utile et intuitif. C'est vraiment pas mal. Donc moi, je te conseille de passer par là. Donc voilà, je t'ai fait vraiment une overview, on va dire, une vision panoramique de eBay. Si tu débutes, si tu es débutant, etc. Donc si jamais ça t'a plu, mets un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de zéro. Donc vraiment, c'est de la grande qualité ces vidéos. Donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur « Je veux tout recevoir », tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal. Parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu ne vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation. Donc prends bien ton mail principal. Tu vas recevoir un lien direct. Coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu vas rentrer ton mail et cocher la case, tu cliques là-dessus. Ça va t'envoyer un mail direct avec le lien pour rejoindre la formation.